Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Clotilde fait pression sur Simonie, Ludivine découvre le secret de Gaëtan. En parallèle, Salomé et Conduit Homme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 novembre dans Ici Tout Commence. Clotilde fait pression sur Simonie au cours de sa masterclass, le chef Simonie qualifie la sauce préparée par ambre d'infect. Loin de se laisser démonter, elle rétorque qu'il essaie de se venger en lui mettant une mauvaise note. Cependant, Ambre s'en moque et promet qu'il finira par payer le mal qu'il a fait à Deva. Certain qu'elle est l'auteur du mot qu'il a retrouvé dans la poche de sa veste, le chef Simonie menace de la dénoncer pour harcèlement auprès de la direction. Après lui avoir affirmé le contraire, la jeune apprentie s'imagine qu'il s'agit probablement d'une autre de ses victimes. Furieux, Simonie jure de la massacrer si elle ne le laisse pas tranquille. Plus tard, Fabien informe Célia qu'il ne pourra malheureusement pas l'intégrer à sa masterclass. Puisqu'elle insiste tout en lui mettant la main sur l'épaule, il enjoint à postuler comme stagiaire dans sa brigade. Non loin de là, Ambre rapporte à Deva que leur professeur a reçu un mot de menace. Deva se demande alors si ce message n'a pas été écrit par une personne qui a su ce qui lui avait fait et croit même avoir une idée de son identité. Dans le même temps, Clotilde prévient le chef Simonie que la mise en garde qu'il a reçue était un avertissement puis garantie de le détruire s'il venait à s'en prendre une fois de plus à Deva. Tandis que Fabien continue de dire qu'il n'a rien fait à son élève, Clotilde, qui n'a aucun doute, jure d'aider d'Eva à porter plainte contre lui s'il tentait quoi que ce soit. Mais Fabien a lui aussi quelque chose contre Clotilde qui pourrait détruire sa vie. Malgré tout, la chef Armand lui signale qu'il a plus à perdre qu'elle dans cette histoire. Par la suite, elle rejoint Deva et Ambre pour leur raconter son entrevue avec Simonie. Même si elle est certaine qu'il les laissera désormais tranquilles, la mère de Jérémy prie toutefois sa protégée de ne pas se retrouver seule avec lui. Dans l'après-midi, une partie du corps professoral est venue déguster les plats préparés par les élèves de la masterclass. En débarquant, la chef Armand chuchote au creux de l'oreille d'Antoine, ce qui déstabilise Fabien. Tandis que tout le monde procède à la dégustation, Clotilde en profite pour dire à son collègue en aparté qu'elle se fiche de ses menaces. Un échange qui n'a pas échappé à Olivia qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Son ex-mari prétend alors qu'il s'agit de vieilles rancœurs de l'époque où ils travaillaient ensemble. A la fin de la journée, le chef Simoni propose à Célia de lui donner un cours particulier à condition qu'elle n'en parle à personne. Ludivine découvre le secret de Gaëtan Omar et Salan, Stella profite que sa sœur soit au téléphone avec un fournisseur pour être au petit soin de Gaëtan. Pour s'aérer l'esprit, Stella et Gaëtan partent se balader au bord de l'eau. Plus complices que jamais, ils succombent à la tentation et finissent par s'embrasser. Bien qu'ils soient tous les deux attirés l'un par l'autre, ils culpabilisent vis-à-vis de Noémie. Lorsque la jeune femme avoue qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui, le fils Rivière l'embrasse à nouveau sans savoir que Ludivine, qui fait du vélo dans les parages, les aperçoit au loin. De retour à la table des rivières, Ludivine est mal à l'aise. Au moment où sa belle-sœur s'étonne de ne pas avoir vu Gaëtan et Stella, elle décide de les couvrir en faisant croire qu'ils sont à l'institut pour assurer un cours de sport. Plus tard, Ludivine confronte son frère et ne se montre pas tendre avec lui. Alors qu'il lui demande pourquoi elle s'énerve, elle rétorque qu'elle refuse de croire qu'il ait pu passer à l'action dans le dos de celle qu'il aime. Bien qu'il n'aurait jamais pensé faire un truc pareil, son frère reconnaît que son attirance pour Stella est plus forte que lui. Salomé et conduit Tom appréciant la fluidité de ses gestes en cuisine, Tom propose à Salomé de faire une vidéo et y essaie marre avec lui. Même si elle n'est pas certaine que cette discipline lui plaise, elle accepte malgré tout. Au cours de l'enregistrement, Salomé, qui trouve cela à la fois étrange et gênant, ne peut s'empêcher d'exploser de rire. Quand elle cherche à savoir s'il préfère finir la vidéo seule, Tom la regarde avec insistance puis l'embrasse. Si elle se laisse d'abord aller, Salomé met cependant fin rapidement au baiser en précisant qu'elle n'est pas encore prête. Seulement, Tom ne saisit pas sa réaction et veut comprendre pourquoi elle l'a chauffée pour rien. Salomé explique donc qu'elle a tout simplement changé d'avis. En effet, elle pensait être prête à passer à autre chose mais avoue avoir beaucoup de mal à se remettre de sa rupture avec Maxime. Comme Tom insiste pour qu'elle profite du moment, Salomé s'agace et le prie de rester loin d'elle. ... The man I love just had a heart attack ... ... ... ... ... ... I am a man, she is a woman I am a woman, she is a woman